bonjour et bienvenue sur showroom tv je suis très content de vous retrouver aujourd'hui encore pour une présentation d'une équipe speed mais c'est vrai que pour l'instant il ya eu beaucoup d'actualité au niveau du monde speed mais je le rappelle donc sur showroom tv on vous reçoit peu importe votre vision de l'airsoft de la façon dont vous pratiquez donc on prendra encore une fois du mille sim pour le caritatif surtout ça ça me tient à coeur de pouvoir présenter un peu tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière et c'est important de mettre en avant tout ce travail tous ces gens qui permettent de faire ces belles ces belles op donc toutes les visions de l'airsoft sont les bienvenus et petite précision c'est vrai qu'aujourd'hui je reçois donc des équipes que je connais déjà donc les trois quarts des questions que je leur pose je connais déjà la réponse c'est juste pour jouer le jeu pour vous les présenter donc je me mets à votre place tout simplement pour poser des questions comme vous feriez si vous étiez là et savoir un peu d'où ils viennent et tout ça donc certes souvent je connais les réponses mais voilà c'est pour ça que je suis obligé de faire ces présentations là que même si pour ceux qui me connaissent vous savez que je connais déjà leur histoire pour certains mais là aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir donc la thm une équipe speed qui est rentrée donc en milieu d'année la 2010 dans le dans le championnat et donc aujourd'hui on va les découvrir et je vais vous les présenter tout de suite donc on y va bonjour à tous les gars bienvenue à showroom tv merci d'avoir fait le déplacement donc on va déjà essayer de vous situer de quel résultat déjà vous présentez donc juste en faisant un petit coucou histoire qu'on puisse cibler on aura donc julien ok on verra sur les pseudos juste après et dit kévin vincent et marius de voir merci d'être là donc petit petite émission de présentation pour vous donc vous nous venez d'où déjà nous on vient de la région centre ok on est plus situé sur le côté de ville franche d'accord ouais super alors moi qui suis très très mauvais en géographie est ce qu'on peut voir au niveau des villes histoire d'instituer entre via son via son tour en plein pratiquement au milieu via son tour près de romorantin on quête un antenez c'est vraiment le centre château roue ouais on est donc un petit peu de route donc c'est cool d'avoir fait le déplacement d'être motivé pour ça en tout cas impeccable et donc quand est-ce que vous avez commencé l'airsoft c'est quoi votre historique un petit peu alors en fait la thm c'est un groupe d'airsoft pour le tout départ une bande de potes quoi et petit à petit on a monté une association un terrain et puis le jour passant les rencontres etc on a monté un groupe qu'elle puis à force de déplacement et de voir des vidéos de speed notamment aux états unis au départ d'accord c'est comme ça que on a un peu découvert ce système de jeu mais en france ça n'existait pas pas forcément en fait et donc du coup un jour en déplacement à wall trigger à la desk exactement d'accord on a rencontré certains joueurs qui étaient pas du comme on a rendu compte du tout on s'est rendu compte en fait ils jouent pas du tout dans le championnat de speedsoft mais eux ont le masque d'ail le système hpa etc et ils nous ont fait essayer et c'est vrai qu'on a toujours eu ce système de jeu un peu rush aller vers l'avant aller chercher le contact d'accord alors qu'on était vraiment en mille sim si je peux dire et et du coup bah en rentrant on s'est tâté on a regardé etc et pour ma part moi ça fait depuis 2014 que j'avais vu aux états unis ce système de masque d'ail le hpa les terrains un peu cqb vraiment de combats à rapprocher con d'accord donc là je me permets de couper ça c'est ce qui vous présente le speed mais juste dans l'historique vous commencez en partie scénarisée en tout cas en partie mille sim ouais ça donc ça c'est quand en fait la création de l'équipe c'est à peu près quand c'est en à peu près dans les années 2012 à peu près d'accord ça c'est création de l'équipe c'est minouze déjà sous le nom thf non d'accord mon démarrage était vraiment que entre d'accord on a gagné ça après par la suite ouais donc on a fait après on a créé une association d'accord avec un terrain de 9 hectares où on a monté donc des structures qui étaient au démarrage en palettes d'accord ouais ouais très bien et au fur et à mesure entre copains entre tous sens on a monté maintenant un fort complet avec du bardage d'accord ah ouais super fait tout ça donc on a on a évolué là dessus et on a toujours ce terrain il est toujours fonctionnel et nous on est plus maintenant organisateurs super organisateurs que joueurs et encore des gars qui joue quand on n'a pas trop trop de nombre mais sinon fait plus des parties scénarisée d'accord donc en fait vous avez votre propre terrain vous organisez des parties vous recevez du coup des joueurs donc j'imagine débutants ou déjà en équipe et même très débutants de base super pour faire respecter les règles ok et donc ça c'est l'envers du décor c'est de poser la réplique pour pouvoir orchestrer et scénariser du coup les parties pour les autres c'est ça qui est super avec jume en avant un petit peu donc super passant on va y revenir de toute façon un peu sur votre terrain donc du coup donc ça c'est votre histoire au départ donc ensuite grâce à des ce que vous voyez des joueurs du coup qui ont le matériel donc ça on va y revenir aussi beaucoup de gens connaissent pas donc quand on parle de hpa tout ça c'est lié au matériel qui utilise de l'air en fait dans les répliques c'est ça alors que d'habitude on utilise des batteries donc pour actionner une gearbox et ça on rentrera en détail dans d'autres sujets mais du coup vous découvrez ça et du coup ça vous donne envie de passer à les tester en tout cas donc quoi sur la version du jeu speed ou sur le championnat direct et tout non du tout en fait j'ai été le premier à acheter le masque d'ail dans l'équipe et du casque militaire enfin de copies militaires et c'est vraiment classique d'un multimer quoi et donc du coup le masque d'ail puis après ensuite une réplique hpa un m4 classique en hpa d'accord et puis à force de faire essayer les gens et de jouer de prendre l'habitude de jouer avec ça un deuxième a pris le masque d'ail donc julien puis un troisième et ainsi de suite et puis ça s'est fait un peu tout seul quoi ok après quand on a vu que on avait tous à peu près le matériel correct on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le championnat comme on avait vu sur les réseaux sociaux que je le championnat de france était en train de se développer on s'est dit on a tout à fait notre place je pense et donc on y a été je la première fois c'était à paris à mareuil le mot ouais d'accord donc c'est c'était notre toute première partie officielle du championnat on n'était pas tous encore équipés on était tous j'étais pas c'est simple j'étais le seul on était deux je crois à être en hpa d'accord kévin qui était aussi en hpa sur une équipe de 5 à 6 et tout le reste on avait nos répliques classique j'ai joué en aegé des scorpions des m4 enfin ok voilà et puis bah plus le temps a passé on a vraiment pris goût à ce truc là et on n'a pas lâché le truc quoi super donc ouais vous lancez dans la gueule du loup en gros donc vous découvrez un peu le speed mais vous vous dites qui pour vous lancer passez directement sur une range du championnat c'est ça ouais c'est ça super c'est cool comme quoi il fallait y aller et qui a priori vous n'avez pas regretté votre choix donc là encore une fois pas ce que je disais tout à l'heure j'y étais je vous ai vu évidemment et c'est vrai que voilà si on fait pas attention si on discute pas plus que ça on n'a pas l'impression que vous êtes une équipe qui fait sa première manche donc c'est vrai que vous êtes mis dans le moule tout de suite donc en tout cas donc comment ça se passe du coup sur cette première manche qu'est-ce qu'il en ressort vous finissez combien bah la première manche ont fini quatrième sur je crois qu'on était 8 ouais on était 8 je crois donc assez content quand même quand elle se dit que c'est notre première qu'on a zéro expérience le matériel qui forcément ne suit pas par rapport à des équipes en face qui eux étaient là depuis plusieurs années donc on était assez content de nous et ça va encore plus motivé à y aller que c'était vraiment un test on s'est dit bon on va voir on aime bien la tenue on aime bien les répliques mais est-ce que ce système de jeu et l'ambiance aussi du championnat est ce que ça va nous attirer parce qu'on avait tous un peu la cette peur de se dire c'est de la compétition et si c'est de la compétition est ce que en dehors du terrain il ya quand même une bonne ambiance c'est ce que c'est pas du début à la fin du week-end on est tous adversaires on limite on se parle pas quoi ouais et en fait vraiment pas du tout quoi c'est vraiment je vais même dire il ya juste on a tous trouvé une meilleure un meilleur accueil dans le speed soft championnat français dans l'air soft classique même si c'est pas en critiquant l'air soft classique loin de là parce qu'on en vient donc ça serait craché sur ce qu'on était oui mais en tout cas pour nix de ce jour oui ce qu'on est toujours parce qu'on organise justement des parties même si des fonds on met la tenue entre guillemets de speed soft ça change en rien entre guillemets on joue en forêt dans des des palais de bois donc en fait il s'agit pas de quitter forcément une pratique un monde une façon de voir les choses c'est juste d'élargir un petit peu c'est ça d'avoir une note pratique et du coup de pouvoir y trouver là pour votre cours en tout cas des bienfaits qui vous plaisent sans vous faire oublier voilà d'où vous venez puis on est très souvent à jouer tout type de terrain que ce soit un cqb en forêt vraiment c'est tout en étant peut-être avec une tenue différente mais toujours de ces aspects airsoft classique mille sim voilà comme en déplacement même si on a un masque d'ail c'est pas pour ça que on va changer notre système de jeu quand on n'est pas en speed soft en compétition ok eh ben super on va enchaîner du coup sur autre chose on va continuer toujours dans votre parcours et donc passer toujours sur votre expérience en speed puisqu'on est là pour ça aujourd'hui et donc et donc voilà donc pour entrer dans le détail de la revoir votre entrée dans le monde du speed c'est donc avec maraille donc pas de nos paradis on y reviendra aussi sur les différents terrains comment ça se passe après du coup est ce que vous avez d'autres championnats est ce que vous êtes déjà un palmarès peut-être je vous en ai tous du coup qu'est ce qui s'est passé donc ça c'est on parle de deux musiques enfin donc c'était à quel quel mot en plus c'était c'était après l'été jean ou juillet je sais plus ouais c'est ça et donc voilà qu'est ce qui se passe pour vous du coup sur cette fin d'année bah c'est normal et pas de soucis les gars vous inquiétez pas mais tranquille je veux juste savoir ce qui s'est passé en fait du coup suite après maraille du coup on s'est mis à pas mal travailler sur nous même parce qu'on a vu qu'on avait un sacré potentiel à faire ouais et du coup suite à ça on a parlé d'héros on a travaillé sur tout ça et du coup on s'est dit pourquoi pas refaire une manche de championnat d'accord et dijon cette édition sur celle là et du coup bah suite à ça on est venu participer à la deuxième pour nous championnat et du coup on a fini premier sur celle-là du coup nous a vraiment donné un coup de pouce vraiment énormément parce que ça tomberait vraiment pas pour la première place pour nous donc ça c'est la manche d'oxone ouais c'est la la manche d'oxone ouais sur dijon pour notre deuxième participation comme disait julien on gagne on gagne la partie enfin le week-end du coup à peu de choses avec la bia mais on finit quand même devant eux pour une deuxième participation seulement en autant d'écart très peu d'entraînement donc un peu à notre sauce à l'arrache quand on peut dire ouais ouais c'est bien donc c'était vraiment encore de la découverte puisque plus que de l'acquis donc ouais on était vraiment content de nous et là ça nous a donné vraiment un coup de boost vraiment j'imagine ouais ça doit être motivant parce que ouais donc ça c'est pour expliquer deuxième participation au championnat et vous finissez premier donc ça c'est ça c'est top moi franchement donc un beau parcours qui commence bien et du coup donc la première édition qui vous motive vous vous entraînez un peu vous construisez un petit peu votre équipe et par résultat direct sur la manche qui suit donc oxone vous finissez premier ok donc ça c'est quoi la quelle date pour vous suivre un peu septembre donc septembre donc voilà ok très bien qu'est ce qui suit du coup après ensuite on a participé au tournoi le cartel d'accord et le cartel ouais donc ça c'est cool parce que ça fait la transition avec la première vidéo donc avec la présentation de l'attaque puisque c'était les organisateurs et donc ça c'est cool entre équipes vous soutenez et vous participez au cartel et du coup bah vas-y je te laisse parler de votre côté du et bah on a fini le premier aussi ouais n'hésite pas à bien bien parler dans le micro c'était ma physique premier vous finissez le premier en plus d'accord super donc une grosse grosse arrivée sur le marché en gros là vous montrez un peu qui vous êtes quoi c'est ça et en plus le scénario en plus ça nous a vraiment permis de d'évoluer un peu plus parce que du coup de finir encore une dixième fois premier sur un championnat sur le cartel ça nous a vraiment aidé parce que du coup c'était vraiment des scénarios que nous déjà en tant que mixime on pratiquait déjà un peu avant et c'était vraiment intéressant de 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 faire le cartel et du coup ça nous a vraiment montré que aussi qu'on avait du niveau et du coup ça nous a permis d'avancer d'accord ok super donc le cartel je me rappelle c'est ça peut être similaire en fait aux scénarios de moi mais ça reste un championnat qui est vraiment à part qui a été organisé et créé par l'attaque et qui se joue dans l'aube donc sur le palan 3 et donc laquelle vous avez participé du coup vous avez gagné donc plutôt cool ça c'était plutôt intéressant super du coup qu'est ce qu'est ce que vous avez après après nous pour pour et 10 mois on est parti rejoindre une équipe donc la tact in pour jouer la dreamhack super en l'espace de quelques temps et quelques mois ça fait des sacrés dates et des sacrés résultats comme mine de rien et une expérience qui s'enrichit à chaque event et donc du coup on joue la dreamhack qui s'est passé à rotterdam d'accord et ouais je vais t'en faire parler deux petits moments même si c'est une lourde tâche parce qu'il ya beaucoup de choses à dire mais du coup si tu essaies de résumer je reprendrai avec toi après donc qu'est ce que c'était la dreamhack parce que ça va parler à énormément du monde du monde du jeu vidéo mais du coup on leur sauf où est ce qu'on fait le point comment du coup avec ça en fait la dreamhack c'est c'était un genre de paris games week à rotterdam et de base c'est vraiment un événement que de gamer de jeu vidéo et c'est et speedcubé a décidé de ouvrir un terrain une sorte d'arène pour présenter le speedsoft l'airsoft en quelque sorte surtout d'accord et du coup ils ont organisé un genre de championnat une grosse date avec des teams de d'états unis d'angleterre en fait c'était le grand début de l'année 2019 c'était bien quasiment international ouais c'était limite international c'est ça on a des super équipes donc en fait ils profitent de l'organisation de la dreamhack qui est déjà un événement international un championnat du monde e-sport donc jeu vidéo et du coup ils ont intégré super cool la possibilité de pouvoir en animation faire du speedcubé donc ça c'est pareil on en fera un sujet aussi dédié pour l'instant il ya beaucoup de choses qu'on va vous présenter au fur et à mesure mais le speedc c'est un championnat au niveau européen qui vient d'un jeu américain donc ça on vous le présentera mais là du coup pour faire donc un espèce de championnat d'europe où il y avait des équipes international donc un vrai rassemblement d'équipes speed du monde entier ils ont profité de la dreamhack pour pouvoir vous faire venir j'imagine c'était un super événement ça se passait où du coup c'était à rotterdam ah oui je crois que c'est le ça le nom de la grande salle en fait où ça s'est passé super et après en fait honnêtement on a joué mais c'était vraiment à part c'était complètement différent et de ce qu'il ya en france d'accord c'était vraiment très court ouais donc qui d'entre vous là est allé là ? moi et Eddy d'accord ok super et c'était vraiment compliqué parce que déjà on connaît pas la langue on parle pas français on reconstitue une équipe on connaissait pas du tout bah oui en fait là vous êtes sur un effectif mélangé mais vous faites un mix ouais on rejoint une équipe qui leur manquait des joueurs et donc on a complété une équipe et c'est vrai que c'est assez compliqué déjà de jouer avec des gens qu'on connaît pas c'est pas forcément évident et en plus de ça c'était sûr et surtout que les joueurs ne parlaient pas français presque pas ah les autres joueurs de l'équipe que vous complétez ne parlaient pas français donc forcément le langage est différent et difficile mais c'est cool parce que ça doit être un partage qui est assez sympa du coup parce qu'il faut échanger d'une certaine façon et ça passe par le sport pourquoi ça ça peut être assez sympa donc j'imagine ça devait être quand même une belle expérience quand même pour vous très belle expérience et ouais on voit dans l'avenir si on peut si on pourra rivaliser d'accord aller sur le championnat européen et pouvoir évoluer un peu dans ce championnat là après chaque chose en son temps très bien là ça peut être compliqué ok bah super donc très bien donc là on est en novembre c'est ça novembre octobre 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 pour être remarqué d'accord est-ce qu'il y a eu d'autres choses encore et c'est effectivement très chargé là je m'attendais pas à autant de dates du coup ouais qui entre temps aussi on a des organisations sur notre terrain et bien en plus vous lâchez pas c'est super on a toujours les week-ends on a toujours les week-ends pratiquement un week-end sur deux d'accord on agit sur notre terrain ok c'est ouvert tous les week-ends ? un week-end sur deux un week-end sur deux ok super d'accord ouais donc c'est extrêmement chargé sachant ce que je sais ce que c'est il y a de quoi faire regardez-y j'imagine que c'est assez chargé surtout avec les voyages et tout ça la coordination entre vous il y a d'autres sports pour certains certains pratiques d'espoir ouais super ouais d'accord c'est compliqué enfin c'est vraiment chargé le week-end on a quand même quelques relais donc de la THM d'accord qui est l'association on a quand même des personnages qui sont aussi là d'accord mais en principe votre structure là vous êtes en statut association d'accord ok super ça c'est bien aussi c'est important surtout dans le côté c'est pas que l'on a pas besoin de mille cibles c'est important partout pour faire les choses comme il faut mais là ouais c'est dans le speed c'est sympa aussi de pouvoir être en association parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à organiser donc c'est toujours mieux avec un statut comme celui-là ok donc super donc sur votre terrain ça continue et donc d'autres dates peut-être avant d'enchaîner ? du coup après on a été à Chalet à Angers comment ? Angers Angers ouais à Angers ouais faire la quatrième manche du tournoi ouais ça c'était très bien passé au terrain Shoker Zone Shoker Zone ouais tout à fait on va les citer aussi super terrain ouais on fera une émission donc là-dessus pareil pour présenter un peu tout le monde donc ouais super terrain donc super terrain parce que il me semble que c'était couvert c'est ça ? bah c'était c'était couvert et des modules en dur après c'était un terrain compliqué vraiment complètement différent de ce qu'on avait pu jouer depuis le début on va dire du championnat speedsoft d'accord avec un fort au milieu donc ça coupait le jeu mais à la fois ça le rendait vraiment bah enfin je vais pas dire stressant mais d'accord intensif et du coup à faire des stratégies des fois à complètement changer la stratégie au bout d'une manche par exemple et la deuxième manche obligée de complètement changer parce que le fort ça on était obligé de s'adapter en fait au fort et de faire avec quoi c'est ce qui a rendu le terrain à la fois compliqué et bon donc l'étude des terrains commence à rentrer en jeu plus un peu plus déjà en Milsim parce que c'est sur un laps de temps et sur un espace sur une arène qui est beaucoup plus petite et là du coup vous commencez à devoir réfléchir vraiment dans le détail sur ce que comment vous avez évolué dans vos stratégies dans vos techniques et tout ça et les placements des joueurs qui va faire quoi qui va avoir des postes sur le terrain le marchage du terrain aussi avec les dessins des terrains les stratégies l'apport plus vraiment sportif je dirais vraiment entrer dans le la compétition et la forme vraiment chacun son poste chacun son endroit chacun a quelque chose à faire et oui là c'est la compétition d'un côté dans le format mais ça devient aussi dans l'entraînement dans le positionnement de chacun dans le fait que vous commencez à avoir des postes à respecter tout ça des stratégies et tout donc ouais donc super intéressant justement on va y venir un petit peu plus dans le détail par rapport à ce que vous faites et finir votre calendrier parce que je sais qu'il y a évidemment la finale sur laquelle j'aimerais terminer donc voilà on va y revenir un peu plus dans le détail et donc voilà donc vous rentrez dans le détail un petit peu forcément donc avec ce terrain notamment un peu plus donc ça commence à être très technique il faut étudier les cartes il faut étudier les terrains il faut les travailler sur le terrain il faut les travailler en dehors donc ça commence à être vraiment de l'entraînement du coup donc voilà je me répète un petit peu mais c'est parce que c'est assez nouveau dans le speed c'est à dire que même le speed étant donné qu'il est nouveau lui-même il évolue quasiment à chaque compétition donc voilà mais c'est ce que vous avez pu voir donc des nouveaux terrains comme on vient de dire Shoker Zone qu'on citera sur l'épisode enfin sur l'émission on revient sur la finale sur toute l'année on va reparler de Shoker Zone on va les remercier parce qu'ils ont un super accueil aussi pour la finale donc ensuite voilà vous prévoyez donc est-ce que vous finissez votre planning là ou il y avait eu autre chose encore ? après il y a eu la finale à Team Squad d'accord donc direct après Shoker Zone ? direct après bah c'était en novembre mais en décembre c'était la finale donc du coup c'était vraiment la dernière date de championnat c'était la finale ok super et on attendait ça avec impatience d'accord parce qu'on savait que ça allait être un gros événement et une fin de résultat pour nous aussi pour savoir si c'était déterminant d'accord ouais bien sûr du coup bah c'était super top franchement l'ambiance était super même les équipes tout même l'ambiance à Elin Beaumont était super cool ouais suite à ça on finit sur la 3ème place de la journée ah 3ème place de la journée et sur le championnat du coup on finit 7ème du classement dans la cup 2 alors du coup super content pour nous et je commence plein de projets pour 2020 grâce à ça d'accord super donc ouais du coup je peux juste avoir un mot des autres sur ouais sur un ressenti du coup sur cette finale on va beaucoup y revenir dans la prochaine émission que vous serez certainement là pour qu'on annonce un peu tout la vidéo, les résultats et tout ça mais du coup ouais un petit ressenti déjà sur votre événement comment vous l'avez vécu bah on l'a bien bien vécu ouais c'était cool en fait c'est un événement qu'il y a beaucoup de choses à dire en même temps vous étiez tous ensemble donc c'est vrai que c'est difficile de rajouter ce qui a déjà été dit mais ouais plutôt plutôt c'était sympa un gros partage aussi des équipes expérimentées d'autres pas du tout ouais ouais vraiment à ce niveau là dans le speedsoft c'est vraiment au niveau du partage au niveau matériel au niveau ambiance c'est une grande famille quoi c'est vraiment ça change ça change du tout au tout sur certains terrains sur certains jeux où il y a vraiment une concurrence importante là on a la concurrence quand on est sur le terrain quand on est en train de jouer mais après à côté de ça on est vraiment c'est vraiment une grande famille s'il y en a un qui est en panne d'une réplique d'autres prêtes même si on est en team adverse il y a besoin d'une pièce où il y a un truc qui casse c'est vraiment il y a tout le monde qui vient apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse jouer au moment présent et ouais super donc la combativité elle est présente mais dans le respect de chaque joueur en fait c'est ça qui est super c'est vrai que moi là encore une fois j'ai participé évidemment donc forcément je sais ce qu'il en est mais c'est important pour moi déjà rien que savoir votre ressenti a froid un peu après quelques semaines passées mais donc c'est toujours intéressant et c'est vrai que on a conclu d'ailleurs là dessus après la remise des prix comme quoi il y avait plusieurs équipes sur le terrain mais réellement il y en avait qu'une à l'extérieur et ça en tout cas c'est quelque chose qu'on a dit de nous c'est quelque chose qui est ressenti dans les gens qui nous ont reçu ça a été le cas à TeamScore aussi ils ont vu que c'est très difficile de nous repérer dès qu'on n'est pas sur le terrain parce que tout le monde se mélange avec tout le monde tout le monde participe tout le monde partage tout le monde est bienveillant aussi avec les autres c'est vrai et que ça c'est un bel esprit de combativité dans le respect d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui joue contre vous à qui il manque un gun vous allez tout de suite être capable de lui prêter un de vos guns pour qu'il puisse aller sur le terrain et vous affronter dans les mêmes conditions ça c'est quoi ? c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a découvert le speedsoft l'aspect plus technique que réalisme du speedsoft quand on a découvert la tenue etc que les gens de desk nous avaient présenté ça et nous avaient entre guillemets prêté leur matériel tout simplement et c'est vrai que sur une partie normale en principe j'ai jamais vu quelqu'un qui va prêter sa réplique surtout si c'est une réplique comme nous généralement ça tourne autour de 1000-1500 euros une réplique équipée d'un polar star tout ça donc ça monte très vite et j'ai rarement vu ou même jamais quelqu'un prêter à coeur ouvert sur une journée une réplique à 1000 euros dans une op classique d'airsoft donc c'est ça qui vraiment est appréciable dans le championnat speedsoft français et pour la finale ce qui a été vraiment enrichissant pour nous c'était de jouer sur du conflab que nous on s'entraîne dans la forêt dans notre terrain avec zéro module conflab c'est vraiment entre guillemets on fait avec ce qu'on a et on s'entraîne comme on peut du maximum qu'on peut et là d'arriver sur un terrain et de se dire que même avec des des penballers chevronnés qui vraiment avaient un niveau on le voyait tout de suite au niveau du déplacement de la communication etc et que nous on arrivait malgré tout ça à rivaliser contre ces équipes là là on a pris une bonne prise de conscience en se disant que pour 2020 il y a vraiment quelque chose à faire c'est vraiment super parce que je précise du coup pour rebondir que c'est la présence de la scalp qui est une équipe headball active aujourd'hui qui nous a fait le plaisir de pouvoir bien sûr et d'être présent sur cette sur cette opération du coup c'était super intéressant de les avoir et de les voir et je pense du coup d'échanger avec eux c'est ce que j'ai à dire d'échanger et de je vais pas dire de copier de s'inspirer plutôt de leur déplacement de leur tactique de mimétisme voilà c'est ça on a tous un but à atteindre et on va l'atteindre peu importe comment on peut faire donc en s'inspirant de tenues de répliques de façons de discuter de façon de se déplacer sur le terrain et ça passe je pense aussi par le paintball et on l'a vu le cas échéant à la finale c'était vraiment concret quoi en fait quand on a joué contre des parents de l'heure qu'on avait pas du tout la même façon de jouer le terrain et que pourtant on arrivait à rivaliser contre ces gens là non c'est super puis je le rappelle du coup vous venez du coup troisième de la journée étant donné que je connais les résultats juste au dessus de vous c'est la scalp justement même BIA qui gagne le championnat on va y revenir aussi sur l'émission pour ça mais voilà ce qui vous fait malgré tout finir troisième alors qu'il y a une découverte de l'obstacle gonflable donc ça c'est pareil on y reviendra au cours du projet car puisque c'est ce que je vais présenter toute l'année il va y en avoir du coup dans les projets de 2020 donc on va y revenir mais c'est ça qui est intéressant vous vous découvrez l'obstacle gonflable vous découvrez du coup un jeu beaucoup plus typé de paintball on le cache pas et le turf aussi qu'on avait joué une seule fois à Mario Ulemo on avait jamais joué sur du turf à part ça à part Mario Ulemo et à la finale on a jamais joué sur un turf donc rien que déjà cet aspect de texture au sol c'est différent c'est différent et un coup on passe sur de la terre donc chez nous ou de l'herbe et après on passe sur un sol qui glisse ou un turf donc c'est ça qui a été vraiment moi je pense pour l'équipe enrichissante au niveau de jeu de système de jeu sur la finale vraiment un terrain complètement différent de tout ce qu'on a joué depuis le début de l'année et depuis le début qu'on fait de l'airsoft quoi donc c'était beaucoup vous passez sur un complexe en intérieur un très très gros complexe avec des grandes dimensions vous découvrez donc pour expliquer le turf c'est une surface synthétique tout simplement de l'air synthétique qu'on appelle du turf qui est très présent dans le paintball compétition et que là du coup on commence à intégrer dans de la compétition airsoft en speed donc ok et bah c'est du coup une année extrêmement chargée beaucoup d'expériences beaucoup de découvertes c'est à dire que même au sein de l'activité vous avez beaucoup de choses à voir l'activité évolue du coup est ce que je peux avoir votre vision alors de l'activité en elle-même si vous voulez c'est libre vous le dites comme vous voulez sur l'activité en ce moment et sur ce que vous attendez un peu comment vous voyez les choses pour l'avenir et un peu bah donc du coup votre vision et vos projets est-ce que vous avez du coup tiré le meilleur de tout ça pour en faire certainement des projets 2020 ? Qui c'est qui m'a répondu ? Du coup Marius peut-être ? Bah du coup comme projet pour la prochaine je pense qu'on a essayé de gagner pourquoi pas le tournoi le championnat de France D'accord donc une nouvelle inscription au championnat de France Oui voilà Et l'objectif de pouvoir gagner ? Oui voilà Très bien Et bah essayez aussi on aimerait bien participer peut-être si possible au tournoi européen si on peut D'accord Et GK aussi Et Pro GK aussi Et Pro GK aussi Ouais Le GT Ouais Championnat GT ouais ok super Bah très bien de toute façon on les présentera tout ça Et puis bah je sais pas si vous avez d'autres choses Donc quand vous dites championnat européen en fait Vous On est pas encore Enfin Pour l'instant on sait pas réellement tout de suite Là maintenant si On va le On va attendre les dates déjà D'avoir les dates et se concentrer déjà sur le Comment Sur championnat français déjà Ok Super Et après avec toutes ces dates là on verra si on peut assumer ou si on peut pas Et comment on peut faire si on peut Se déplacer pour faire D'accord Donc en réflexion parce que c'est beaucoup de logistique C'est un C'est ça Et puis c'est un gros budget Ouais c'est ça c'est un investissement On a pas de Nous pour l'instant on marche pas au sponsoring Donc c'est de l'autofinancement Ouais c'est de l'autofinancement D'accord Et bon bah c'est C'est l'avenir on va voir Par rapport aux dates Et on sera très prochainement Super et bah en tout cas Je vous souhaite un maximum de réussite dans tout Moi bah j'essaierai de vous suivre Bah de toute façon on s'est déjà parlé On va se revoir sur le terrain évidemment Pour de l'entraînement en tout cas moi avec plaisir Sur l'émission aussi hein Clairement Est-ce que vous avez quelque chose à voulu rajouter un petit mot ? Bah déjà remercier les organisateurs Ouais Du championnat français Super Les arbitres Tout le staff qu'il y a derrière tout ça Exactement ouais Remercier toutes les autres équipes Pour l'ambiance Pour le jeu Pour tout Ça c'est cool Et remercier tous les gens qui nous suivent derrière Même si on a pas de sponsor Même si on a entre guillemets On se débrouille tout seul Bien sûr Malgré tout On arrive à se débrouiller Et remercier tous nos Tous nos partenaires Non mais Tous nos amis qui nous aident derrière Quand nous on part en déplacement Nos partiers ils sont quand même Assurés Et organisés chez nous quoi Ok super donc en tout cas Merci d'être venu Merci d'avoir fait le déplacement C'était pas à côté C'est super cool D'avoir été soutenu en tout cas Sur ce projet là De venir vous être présenté En tout cas c'était un plaisir Pour moi de vous recevoir ici J'espère que ça a été un bon moment pour vous Et en tout cas vous avez votre passe limité pour le showroom TV Donc vous venez quand vous voulez Si vous voulez représenter autre chose Il y aura peut-être des présentations produits Il y aura peut-être d'autres événements On sait pas encore ce que nous réserve l'avenir Mais voilà Donc j'ai hâte de vous retrouver sur les terrains On va certainement se croiser pour de l'entraînement Et puis sur les différentes compétitions de toute façon Donc voilà Je vais peut-être On mettra en description évidemment Tous vos réseaux Donc qu'est-ce que vous avez en réseaux Pas les noms on va les mettre Mais vous avez quoi de l'Instagram ? On a Instagram Ouais Snapchat Ok Donc n'hésitez pas à venir chez nous D'accord Donc vous invitez les gens à A venir sur notre terrain Pour venir jouer Et passer un après-midi tranquille D'airsoft Ouais Lambda Et que ce soit du 1000 ou n'importe quel type d'airsoft Voilà Peu importe la vision Il faut juste venir avec une bonne mentalité Avec la bonne mentalité Et puis Passer un bon moment Et passer un bon moment Et passer un bon moment Et passer un bon moment Super L'invitation pardon Est lancée Les détails Vous les trouverez en description Et de par vos réseaux Donc les gars en tout cas Plein de bonnes choses pour la suite J'espère beaucoup de réussite Et du coup Vous avez un petit mot à rajouter 1 2 3 Manger Ok voilà Donc merci à eux C'était la THM Présentation donc D'une nouvelle équipe Speed Donc il y en aura d'autres Il y en a beaucoup Oui encore il faudra assez beaucoup de speed en ce moment Non il y aura pas que ça Sur la chaîne Showroom TV Tout le monde est bienvenu Je vais pas répéter C'était dit Déjà en début d'émission Je le redirai dans d'autres En tout cas on se retrouve Donc en fin d'année Pour l'émission Qui va reprendre un peu Tout ce qui s'est passé Dans l'année Tout au long de l'année Encore une fois en speed certes Parce qu'il y a eu pas mal d'actualités Ca bouge beaucoup Donc on vous transmet ça Il y aura d'autres présentations Pas mal de présentations de produits Quelques équipes Milsim Ca y est qui se sont présentés Donc on est en train de faire les dates C'est toujours beaucoup d'organisation De logistique et tout Donc voilà Plein de belles choses à vous proposer On reviendra donc à la dernière émission On vous souhaitera Les meilleurs voeux pour l'année Et tout ça Donc surtout En attendant N'hésitez pas à commenter Dites nous Si ça vous plaît Si ça vous plaît N'hésitez pas à critiquer C'est toujours intéressant Tant que c'est fait dans la bonne mentalité Nous on est là pour s'améliorer au maximum Essayez de vous convenir au mieux Et donc voilà En attendant Donc partagez Abonnez vous Likez Et en attendant Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501